Aujourd'hui, bienvenue dans la belle province à 7h de vol de Paris, à Montréal, où INEAT a décidé de s'implanter ici et recrute énormément en ce moment. Suivez-moi ! Bonjour ! Salut Géry, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien, bienvenue chez INEAT Canada ! Merci beaucoup, j'ai entendu dire qu'INEAT recrute ici à Montréal. Je suis ravi de t'accueillir ici, c'est vrai, on recrute ici à Montréal, ailleurs aussi, mais surtout ici à Montréal, on pourra en parler. On en discute autour d'un café. Allez bien ! Tout de suite, on va rentrer. Merci. Yves, merci beaucoup pour ce café. Je suis tellement content de t'accueillir ici, Géry. Pour tout dire, on s'est connus à la création de ton entreprise à Lille il y a 12 ans, c'est ça ? Ça ne nous rajeunit pas, mais oui, il y a 12 ans à Lille. Aujourd'hui, on se retrouve à Montréal. Explique-moi ce qui est devenu INEAT depuis 12 ans. Une aventure incroyable, INEAT. On a créé Euratechnologie, on a évolué à Lille. Aujourd'hui, on est à Lyon, à Paris. On a un petit bureau à Bruxelles. On a décidé de racheter une société l'année dernière pour aller à Shanghai. Et aujourd'hui, la stratégie de la société dans le cadre d'un projet qui s'appelle Horizon 2020, on a décidé de doubler l'effectif et pouvoir être présent en Follow the Sun, c'est-à-dire Montréal, Paris, Shanghai, pour couvrir l'ensemble d'un projet en mode Follow the Sun, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a décidé d'ouvrir Montréal et du coup, c'est moi qui m'y colle aujourd'hui. Avec mon associé Cyril Delbecq, on a créé cette société il y a 10 ans. On ne pensait pas atteindre cette taille-là, mais on est tellement poussés par des passionnés qui sont dans la société, par des talents à tous les étages qu'il y a dans la société, qu'on en est là aujourd'hui à ouvrir un bureau à Montréal depuis quelques mois. Génial ! Alors explique-moi la particularité d'INEAT. La particularité d'INEAT, c'est sans doute dans son ADN où on a aussi des entrepreneurs dans la société, des salariés qui ont un envie et qu'on accompagne, qu'on forme, qu'on certifie. Donc on est challengers de beaucoup de grands groupes qui n'ont pas su accompagner leurs salariés. Aujourd'hui, en les accompagnant, on est capable de répondre à une demande d'un client sur des projets de A à Z. On fait des projets spécifiques pour nos clients, que ce soit en mobile, en web, en e-commerce. Mais on est capable de conseiller en amont et également d'aller jusqu'à la mise en production de certains projets avec une offre d'infrastructure. Donc aujourd'hui, de A à Z des projets, on peut les réaliser chez INEAT. Il faut nous solliciter. On sait très bien le faire en France pour des grands groupes. Et on veut prouver ici au Canada qu'on est aussi capable de le faire pour le marché canadien et capable d'accompagner des clients français qui voudraient venir ici. Donc on essaie de montrer cet ADN-là très vite pour pouvoir percer sur ce marché. D'accord. Et sur quels métiers précisément ? Sur des métiers de développement d'applications mobiles, sur des métiers de développement de logiciels spécifiques, sur du conseil de projets de carte fidélité, sur de la R&D, sur des mises en place de prototypes qu'on peut faire pour des clients, sur des chatbots qu'on est en train de réaliser pour beaucoup de clients en France et pour lesquels on est sollicité pour des clients secrets ici au Canada. Et également la particularité d'une des filiales d'INEAT à Shanghai, c'est d'accompagner les marques sur du branding autour de WeChat. C'est la plateforme de réseau social qui permet de payer pour tous les Chinois à travers le monde. C'est le e-commerce chinois, c'est ça ? C'est la plateforme qui permet de tout faire au-delà d'une messagerie sociale et donc permettre aux Chinois à travers le monde d'attaquer et de payer via cette application. On est en train d'essayer ici au Canada, vu qu'il y a énormément de Chinois à Vancouver, d'aller progressivement saisir ce marché-là aussi. Donc on a une offre complète et on a envie de montrer ça au marché canadien très vite et j'espère que ça va vite marcher. Et alors explique-moi un peu tes chiffres clés aujourd'hui d'INEAT ? Les chiffres clés, c'est 6 présences géographiques, c'est 260 consultants, c'est 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est de la bonne humeur à tous les étages, c'est un beau chiffre clé. À l'abro de Noël d'INEAT, l'année dernière il y avait 77 enfants, c'est 17 naissances l'année dernière, c'est de bons chiffres ça. C'est 28% de gens féminines dans la société et au Canada c'est important aussi d'équilibrer un 50-50. Il y a d'autres chiffres clés qu'on pourra détailler dans les avantages qu'on donne ici, mais c'est surtout une envie de partager un esprit d'entreprise à faire ensemble. Moi je suis qu'un chef d'orchestre, j'apprends beaucoup de toutes les personnes qui travaillent dans la société, avec mon associé Cyril Delbecq, c'est l'ADN qu'on a donné à la société depuis le début, et c'est sans doute ça la secrète sauce. C'est pour ça que ça marche, on a le sentiment que ça marche, maintenant avec beaucoup d'humilité on verra comment ça peut se développer ici. Et alors justement ici vous êtes 7 actuellement, des perspectives de recrutement ? Beaucoup de personnes qui veulent venir de France, donc on essaie de voir aussi quelle est la team qui pourrait répondre un peu aux exigences du marché canadien, et vite on aimerait recruter des personnes du Québec pour qu'on puisse ouvrir nos chakras, et ça on en parlera justement. Combien de postes ouverts ici ? Une trentaine de postes, ça se projette d'ici deux ans bien sûr, parce qu'on aimerait bien être une quarantaine d'ici deux ans. Et tu as commencé avec des VIE c'est ça sur place ? Tu as commencé avec des VIE, donc un VIE, on ne serait pas là s'il n'était pas là, c'est Théophile. D'ailleurs Théophile viens ! Bonjour Théophile ! Bonjour ! Enchanté ! Oui oui, enchanté ! Alors explique-moi un peu les métiers d'Inéat ici, qu'est-ce que vous recrutez comme profil exactement ? Il y a un vrai challenge aujourd'hui au Canada ici, il y a une pénurie de main d'oeuvre sur Haiti, comme en France, mais particulièrement ici, donc on a un vrai challenge sur le recrutement. On recrute tous types de profils, des développeurs mobiles, des chefs de projets Haiti, des développeurs web, full stack, des DevOps. Notre objectif, au-delà, comme disait Yves, de faire venir des Français, c'est vrai qu'on peut les faire venir avec des visas, des PVT, des jeunes professionnels ou envieux, comme moi ou comme un autre VIE qui est déjà dans la société, mais c'est surtout de réussir à capter les talents locaux, d'aller recruter des talents québécois, pour faire d'Inéat Canada une entreprise québécoise et non une entreprise française qui s'installe au Canada. On a 12 nationalités différentes dans la société au jour d'aujourd'hui, et on a envie encore plus s'ouvrir, et c'est vrai que c'est très enrichissant d'apprendre, de faire différemment, et cette multiculturalité, je me lance, va faire sans doute la différence, c'est comme ça qu'on va grandir. Grandir et pas grossir, c'est important. D'accord. Et pourquoi Inéat plutôt qu'ailleurs, finalement ? Aujourd'hui, on essaye d'aller capter les meilleurs talents, alors on leur propose un peu un package doré, on leur offre déjà une qualité de vie, il ne faut pas oublier qu'Inéat a récemment été élue entreprise numéro 1 où il fait le bon travailler à Lille, mais aussi par des avantages, donc on leur propose en fait une mutuelle très avancée pour l'Amérique du Nord, et aussi 4 semaines de congés, 5 semaines au bout de la première année. C'est une bonne assurance de travail que j'ai pu constater ici. C'est ça. Et c'est pas fini, ouais, s'inspirer de beaucoup de choses qu'on fait en France pour essayer de proposer ici, et aussi s'inspirer de tout ce qui se fait au Canada, parce qu'ils sont vraiment très annoncé à ce niveau-là, pour aussi le proposer en France. Et la Chine n'est pas en retard non plus, ils ont quelques concepts aussi assez innovants, donc c'est ce mélange-là qui va faire grandir la société, je suis persuadé. Ok. Et alors, je peux rencontrer mes futurs collègues peut-être ? On va vous présenter la première équipe, les fondations même de la société, et les premiers à avoir fait confiance, on est 6 aujourd'hui, on va les rencontrer, et ils sont pas mal. On y va. Je crois qu'on va émerger tout doucement les équipes. Ouais. Ce qui est important, c'est que l'entreprise s'est développée au fur et à mesure, elle a développé des offres assez spécifiques pour répondre à une demande mondiale. On crée du logiciel à chaque fois sur mesure, et il y a certains logiciels qu'on va essayer de commercialiser à long terme dans le cadre d'Horizon 2020, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Aujourd'hui, on a structuré avec trois offres spécifiques. Une offre d'entreprise intelligente pour conseiller des comités de direction et des projets à grande envergure. Une offre qui est plus commerce connecté pour multi-supports, web, e-commerce, intranet, extranet, mobile, etc. Et une dernière offre qui va jusqu'à l'hébergement, donc la partie flexible IT chez nous. Donc c'est ces trois offres-là qu'on va développer avec des marques spécifiques. Mais je te propose d'aller voir directement les équipes qui s'occupent de ça. Ici, INEAT Canada, on a le basement des premières personnes qui nous ont accompagnées. Et c'est là-dessus que je vais te présenter déjà Romain et Audrey qui nous ont fait confiance. Et je pense que c'est eux qui parlent le mieux de leur aventure et pourquoi ils nous ont rejoint. Alors Romain, explique-moi ton parcours chez INEAT. Alors, ça fait plusieurs années que je suis INEAT dans son développement. J'ai eu la nouvelle comme quoi INEAT ouvrait un bureau à Montréal. Et au même moment, j'avais mes autorisations pour venir travailler ici. Super. Excellent, donc le timing parfait. Et quels avantages t'en tire aujourd'hui ? Avant tout, un avantage logistique sur toutes les formalités, un accompagnement pour le déménagement, pour rencontrer les bonnes personnes, pour venir s'installer, parce que ce n'est pas une étape évidente dans une vie. D'accord. Un avantage au niveau santé, vacances, etc. où INEAT a très bien fait les choses également. Et voilà, donc des conditions très très intéressantes pour tout Français ou même Québécois qui souhaiterait nous rejoindre. Ok. Et alors Audrey, les qualités qu'il me faut pour rejoindre ton équipe ? Je ne pense pas qu'il y ait une qualité particulière à avoir. Je pense qu'il faut être passionné, à la fois de nouvelles technologies bien sûr, mais aussi passionné dans son métier. Il faut aimer apprendre. Et voilà, moi je sors d'école, j'ai 22 ans. INEAT m'a fait confiance pour rejoindre l'aventure au Canada. Donc j'ai traversé l'Atlantique, je suis arrivée ici. Et ça fait déjà trois mois que je suis là et j'ai déjà beaucoup grandi en même temps qu'aider à faire grandir INEAT. J'ai été formée et j'ai déjà beaucoup évolué et monté en compétences. Et je souhaite continuer comme ça et relever le défi INEAT Canada. Merci beaucoup. Géry, il faut que je te présente deux autres consultants qui ont contribué à l'histoire d'INEAT en France et qui arrivent ici au Canada et qui nous ont fait confiance. Avec Julien et Guillaume. Bonjour Julien, bonjour Guillaume. Bonjour. Alors expliquez-moi un peu votre parcours vous chez INEAT. Moi ça fait dix ans que je suis chez INEAT. Je suis arrivé, c'était tout petit. J'ai vu la société grandir et maintenant c'est une nouvelle opportunité au Canada qui s'offre à nous. Et donc j'ai choisi de les accompagner. Alors moi j'ai un parcours un peu différent puisque j'ai travaillé à 7 ans à INEAT en 2011 à la sortie de mes études parce que j'ai fait mon contrat pro chez INEAT. J'ai vécu un peu ma vie entre deux en étant chez d'autres sociétés. On avait un projet de partir au Canada, on avait gardé contact avec Yves parce qu'on a pas mal de points communs et du coup on a dit pourquoi pas retenter l'aventure ensemble parce que tout s'était bien passé. Super, merci. L'île, le cœur, l'origine, Montréal, l'avenir, le devenir. Omni-Canal, pour accompagner nos clients dans toutes leurs transformations digitales. Les deux, full stack. Débutants pour s'inspirer et Bac Muscat pour former. Érable, on est venu ici, c'est pas pour rien. Dev, mais l'un va pas sur l'autre. Moonwalk le samedi, follow the sun toute la semaine. InEAT, c'est l'idéal. Yves, merci beaucoup pour la découverte d'InEAT ici à Montréal. C'est un plaisir de te recevoir ici aujourd'hui et de découvrir ainsi les débuts d'InEAT Canada où on vit d'aventure incroyable. Venez rejoindre nos valeurs. Moi, j'aime ma job et j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes d'InEAT. Postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. J'ai bien aimé cette expérience de job chez InEAT. J'espère que vous aussi. J'ai senti vraiment une équipe motivée, dynamique, accueillante. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour une nouvelle expérience de job. Ciao !